Les ministres quintuples dans la multiplication d'églises Une interprétation de la Bible Le Nouveau Testament décrit cinq types d'ouvriers qui mènent les églises chrétiennes à croître en nombre et en qualité. Le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. L'Aoriste du grec peut être traduit par le présent, donne. Les apôtres font de nouveaux disciples et ils démarrent de nouvelles églises dans les régions et les communautés qui n'en ont pas. Les prophètes proclament la vérité au sujet du Très-Haut, de ses lois et de sa grâce, ou que les gens en soient ignorants. Les évangélistes racontent le récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, aux demandeurs désireux qui ont besoin de se repentir. Les pasteurs dirigent avec sagesse les communautés de disciples de Jésus, en usant de la compassion. Les enseignants aident les disciples de Jésus à faire des changements dans leur vie par l'obéissance au commandement de Jésus. Les apôtres font de nouveaux disciples et ils démarrent de nouvelles églises dans les régions et les communautés qui n'en ont pas. Les apôtres multiplient les disciples et les églises dans une région et ces communautés négligées. Les apôtres ont besoin de vision, mission, courage et endurance. Leurs compétences incluent la formation d'équipe, évangélisation, l'implantation d'église, et la formation des responsables d'église. Les apôtres initient l'évangélisation, mènent un combat spirituel, mobilisent et habilitent des ouvriers, et planifient toutes les phases du travail. Leur objectif est de planter des églises qui se multiplient en envoyant des évangélistes et de nouveaux apôtres. Les apôtres pêchent quand ils usent de favoritisme, exploitent les autres pour un gain, ou refusent de reconnaître de nouveaux ouvriers. Les prophètes proclament la vérité au sujet du Très-Haut, de ses lois et de sa grâce, ou que les gens en soient ignorants. Les prophètes fortifient les nouveaux croyants dans leur foi et leur obéissance à Jésus. Les prophètes ont besoin de perpétuité, de révélation et de compassion. Leur compétence inclut la prière, la sensibilité à Dieu, les connaissances bibliques et la persuasion. Les prophètes parlent pour le réconfort et l'édification des nouveaux croyants, pour qu'ils restent fidèles au Christ et à leur communauté. Leur objectif est d'entendre parler Dieu, de faire des disciples fidèles, et de prévenir des dangers. Les prophètes pêchent quand ils dénoncent les faibles, ou qu'ils répètent de vieilles idées peu appropriées. Les évangélistes racontent le récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, aux demandeurs désireux qui ont besoin de se repentir. Les évangélistes élargissent les églises dans une région en amenant des gens à la foi en Jésus. Les évangélistes ont besoin de passion, de puissance et de confiance. Leur compétence inclut la tactique, les miracles, la narration, la persuasion et le baptême. Les évangélistes mènent des efforts continuels à pénétrer les maisons, à baptiser les repentants, et à démarrer de nouvelles églises. Leur objectif est de faire aux croyants faire continuellement de nouveaux croyants et de nouveaux disciples. Les évangélistes pêchent quand ils signalent de faux gains spirituels ou de faux miracles, ou quand ils cherchent un avantage financier sur les autres. Les pasteurs dirigent avec sagesse les communautés de disciples de Jésus, en usant de la compassion. Les pasteurs mènent les églises dans le développement de leur ministère, ainsi que dans la formation d'ouvriers. Les pasteurs ont besoin de buts clairs, d'objectifs faisables, de compétences et de connaissances. Leur compétence inclut la dynamique de groupe, l'organisation, l'exhortation et la relation d'aide. Les pasteurs identifient les dons spirituels des membres d'église, et ils planifient le ministère en rapport à ceux-ci, dans des cadres générationnels. Leur objectif est de soulever de nouveaux dirigeants pour les nouveaux ministères, et de nouveaux responsables pour les nouvelles églises. Les pasteurs pêchent quand ils dérobent des brebis, quand ils refusent de reconnaître de nouveaux responsables, ou quand ils cherchent une autorité excessive. Les enseignants aident les disciples de Jésus à faire des changements dans leur vie par l'obéissance au commandement de Jésus. Les enseignants perfectionnent les églises dans leur foi, espérance, amour, obéissance et service. Les enseignants ont besoin de clarté, de connaissances, et de convictions. Leur compétence inclut l'analyse, l'enseignement, la résolution de problèmes, et l'application biblique. Les enseignants, ou invités, discernent les besoins, proposent des solutions, enseignent la doctrine et défendent la foi. Leur objectif est d'amener tous envers une foi solide, et à une obéissance complète au Christ. Les enseignants pêchent par la pédanterie, par la négligence de l'écriture, ou par la critique des quatre autres ministres. Environ un cinquième des croyants a un don apostolique, un cinquième un don prophétique, encore un cinquième un don d'évangélisation, un autre cinquième un don pastoral, et le cinquième qui en reste un don d'enseignement. Ainsi, votre église possède toutes les ressources qu'il faut pour faire des disciples et pour démarrer de nouvelles églises.